Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo luxe mais pas chère. Alors souvent le luxe et le pas cher ça rime pas vraiment ensemble. Mais voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous prouver que voilà avec des petits budgets de 60, 30 euros, même 20 euros on pouvait avoir son expérience de luxe dans une boutique voilà de grande maison et voilà se faire plaisir sans exploser son compte en banque. Donc c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram voilà si vous voulez plus de mode, plus de luxe, plus de conseils et également échanger avec moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à me suivre sur Youtube et à activer la cloche pour être vraiment informé de mes toutes nouvelles vidéos. Sans plus tarder, aujourd'hui voilà je me suis concentrée sur la maison Louis Vuitton donc Louis Vuitton c'est une marque que j'apprécie beaucoup voilà il y a juste à regarder derrière moi pourquoi ? Parce que c'est une marque de savoir-faire, c'est une marque française fait à la main, les ateliers sont en Ile-de-France voilà il y a une très très belle histoire je trouve que le service client également est très très bon pour connaître beaucoup de maisons où vous en avez certains où vraiment vous avez une très belle expérience client d'autres un peu moins en tout cas personnalisés et du coup je me suis dit que ce serait bien de commencer cette série de vidéos par cette maison donc on va regarder ensemble je me suis fixé un budget quand même de moins de 100 euros même moins de 50 euros moi j'ai l'application Louis Vuitton elle est vraiment bien parce que vous êtes informé des nouveautés il y a toujours une histoire, vous êtes informé des nouvelles collections donc c'est sympa, vous pouvez créer également votre wishlist je trouve que l'application elle est très très facile donc on va regarder ensemble donc je vais dans catalogue, femme pour commencer on va voir je me dis peut-être dans les accessoires ou peut-être dans les parfums est-ce qu'on peut trouver des choses ils ont lancé là en plus c'est vraiment une nouveauté la partie parfum donc on va voir ouais on est quand même sur des parfums à 300 euros même 500 donc non c'est pas là que j'aurais peut-être bougies à la limite dans les bougies ouais c'est un petit peu plus raisonnable il y a quand même des bougies à 600 euros c'est assez fou ouais 180 bon c'est pas encore c'est encore cher dans mon budget accessoires on va regarder souvent dans les accessoires peut-être porte-clés si t'en jamais ouais non 300, 500, 600 c'est pas donné bon je me dis généralement carré-soi généralement c'est la soirée c'est ce qui coûte le moins cher dans une boutique de luxe par exemple vous pouvez en avoir vraiment autour de 150, 200 euros même chez Hermès par exemple donc là voilà c'est ce que je vous disais on est autour de 165 euros 175 ça se rapproche un petit peu plus de mon budget mais c'est un peu un peu un peu un peu cher donc je vais aller peut-être dans art de vivre on va aller dans jeux tiens les jeux j'ai même pas qu'ils avaient une partie jeux ouais non on est sur des baby foot à 68 000 euros ouais non non c'est même les cartes à jouer sont à 360 euros ce sera pas là article de sport on le sait jamais des raquettes set de ping pong à 1630 euros non c'est toujours pas dans mes frais pièce de collection je regarde même pas on va regarder quand même 2400 euros non c'est pas possible accessoires high tech c'est pas la peine mal de voyage non plus maison non plus on va aller dans les livres tiens beau livre ah là c'est plus dans mon budget 50 euros 140 euros 89 euros 45 euros ah quand même bonne surprise ok bon je pense savoir dans quelle sélection je vais aller je pense que vous également donc je vous laisse tout de suite avec le vlog de la boutique je vous avais filmé quelques images de la boutique donc on va voir ensemble je suis allée à la boutique de Saint Germain-des-Prés donc la boutique de Saint Germain-des-Prés c'est ma boutique préférée chez Louis Vuitton c'est vraiment là que je vais faire tous mes achats à Louis Vuitton sauf si c'est pas disponible mais généralement si c'est pas disponible la conseillère personnelle avec laquelle j'ai contact soit elle fait venir le produit soit elle vient avec moi parce que ça c'est hyper appréciable quand vous avez votre personal shoppeuse bah c'est la vôtre donc voilà moi j'aime beaucoup ce côté service client quand vous venez elle connait votre prénom votre nom de famille par coeur elle connait vos coordonnées parce que je pense qu'elle a enfin c'est même sûr elle a un fichier sur vous et elle se renseigne avant votre revenu et voilà je trouve ça très appréciable pourtant Louis Vuitton c'est pas la maison de luxe la plus onéreuse c'est pas celle qui a le plus plus de prestige même si elle a une aura internationale mais voilà je trouve que le service client il valorise encore plus cette marque là donc là je vous ai filmé quelques voilà quelques vidéos sur cette boutique la boutique est très grande moi j'aime beaucoup parce qu'elle est elle a ce côté cocooning vu qu'on est à Saint Germain des Prés on est pas sur une avenue montagne on est pas sur une place en dôme donc ouais c'est beaucoup plus cocooning la boutique est très belle elle est il y a pas beaucoup de monde et ça j'aime beaucoup le fait qu'il y ait pas de beaucoup de monde parce que tout le monde est à votre petit soin donc ça c'est hyper appréciable on se retrouve après avoir fait mes achats donc dans la boutique donc du coup voilà je me suis dirigée vers une certaine catégorie comme je vous l'ai dit moi j'avais un budget de maximum 50 euros donc je vais faire l'unboxing avec vous donc déjà voilà j'ai reçu mon petit sachet donc déjà je trouve le packaging à chaque fois magnifique donc là vous avez le sachet à l'intérieur vous avez mon produit donc on va l'ouvrir ensemble dans le sac il y a deux enveloppes ce sont tout simplement les factures de mes achats voici la bête je trouve que le packaging est vraiment très joli même les couleurs enfin je trouve ça vraiment trop beau donc on va ouvrir ici moi ce que j'adore c'est qu'en plus vous avez les détails en cuir à l'arrière voilà parce que c'est quand même une entreprise de maroquinerie donc voilà je trouve ça très élégant tada donc voilà donc c'est un livre mais c'est pas n'importe quel livre donc vous voyez déjà là vous avez une photo des quais de Seine parisiens là vous avez Paris avec Louis Vuitton et en fait c'est un guide sur la ville donc c'est un guide qui m'a coûté exactement 30 euros donc voilà pour 30 euros vous pouvez vous faire plaisir chez Louis Vuitton c'est vraiment vraiment pas cher en fait et ça m'a permis vraiment d'avoir aussi une bonne expérience d'avoir un joli packaging ça fait hyper chic même pour une idée cadeau vous voyez vous voulez offrir un cadeau qui fait de l'effet mais vous n'avez pas un budget monstre voilà et c'est pas parce que vous dépensez 30 euros que votre service client sera mauvais au contraire moi j'ai passé un super moment vraiment il savait que je venais pour un click and collect donc c'est à dire que j'ai préféré acheter sur internet et me faire livrer dans la boutique donc il savait que je venais pour récupérer un produit à 30 euros et mon service client n'a pas été différent que la fois où je suis allée acheter une broche ou autre donc au niveau du livre il est magnifique vraiment donc vous voyez vous avez plein de petites adresses comme ça vous avez aussi des illustrations vous avez aussi voilà des écrits sur la ville par exemple la nuit où sortir la nuit sur le dance floor vous avez les restaurants et on est sur des très belles adresses en fait des très très belles adresses vous avez aussi des les meilleures cantines les meilleurs parcs c'est incroyable et à chaque fois vous avez des illustrations comme ça le papier je sais pas en quelle matière il est mais il est d'une finesse c'est assez c'est très sympa voilà donc pour la description Louis Vuitton a sélectionné ses lieux préférés dans les villes du monde les plus attractifs donc là c'est Paris ce choix déséquilibré subjectif c'est porté sur de nouvelles adresses des adresses reconnues depuis longtemps elles sont quelquefois insolites luxueuses ou non mais toujours intéressantes et propres à révéler l'âme des villes vous voyez c'est ça que j'ai aimé en fait dans ce guide c'est que vous avez pas que des adresses purement de luxe on a pas tous les moyens d'aller à l'hôtel Crayon ou d'aller au Fouquet's et là vraiment vous avez des petites adresses qui sont très sympas donc franchement voilà je suis contente de cet achat je le trouve vraiment très mignon très instagramable en plus cet achat est un cadeau et c'est un cadeau pour vous voilà je vais vous le faire reporter en concours donc le concours sera posté d'ici la semaine prochaine ou fin de cette semaine ça dépend quand est-ce que je vais poster la vidéo donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour tenter de remporter ce livre donc évidemment tout le packaging vous sera envoyé donc sauf la facture parce que sur les factures il y a mes coordonnées personnelles mais voilà le sac vous avez quand même la partie facture qui atteste le cityguine mais sans mes coordonnées et voilà tout le packaging qui va avec donc je trouvais que c'était un super cadeau à vous offrir donc voilà suivez-moi sur Instagram pour être informé de la publication du concours donc voilà c'était un petit cadeau si ce type de vidéo vous plaît je pense en faire régulièrement ce type de vidéo ce sera vraiment un challenge pour moi parce qu'il y a certaines marques où il est plus aisé de trouver des petits prix d'autres ouais c'est quand même compliqué on est tout de suite sur du cher mais voilà c'est un défi que je vais relever avec vous j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce type de vidéo et en attendant on se retrouve sur Instagram et également sur Youtube je vous fais plein 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 de gros bisous j'espère que ce unboxing vous a plu et je vous dis à très bientôt à bientôt